Je repère les personnes, je leur donne rendez-vous et je vais avec mon téléphone portable filmer la rencontre. Les ActuVor, animé par Nicolas Nadeau, tous les jeudis de 18h30 à 20h sur VL. En 2019, vous êtes chroniqueuse dans l'émission Je t'aime, etc. Là, ça a été présenté par Daphné Burki, c'était sur France 2. Et dans les enquêtes de Sarah, justement, vous abordez des thèmes comme le business de la virginité, les injonctions de Botox clandestines, les agressions en VTC notamment. Et c'est vrai que c'est un sujet dont on ne parle pas forcément, mais il y en a beaucoup. Les marabouts, ou encore la limite entre drague et harcèlement. 4 millions de vues quand même, je crois, sur ça. 4 millions sur Twitter et 4 millions sur Facebook, ça fait 8 millions de vues pour cette vidéo. Parce que ça a fait écho, parce que c'est quelque chose qu'on vit toutes, le harcèlement de rue. Et c'était intéressant d'inverser les rôles pour montrer un petit peu aux hommes ce que ça faisait de se faire embêter dans la rue. Et comment ça se préparait ? C'était quoi les coulisses ? Parce que c'était des caméras cachées. C'est ça, des caméras cachées. Notamment, et du coup, comment ça se... Alors, les coulisses, par exemple, j'ai fait sur le thème des donneurs de sperme clandestins, qui profitent des personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants pour leur proposer leur sperme de manière naturelle. Et c'est bien d'en parler. Pour avoir des rapports, bien sûr. C'est de la prévention. Je vais avec mon téléphone portable, donc je vais sur des forums, je repère les personnes, je leur donne rendez-vous et je vais avec mon téléphone portable filmer la rencontre. J'avais fait ça pour les thérapies de conversion, où j'avais été chez une personne qui prétendait guérir l'homosexualité. Donc, j'avais été avec mon téléphone portable pour montrer comment ça se passait. Et ensuite, il y avait toujours un témoignage. Donc, j'avais un jeune homme qui avait témoigné, qui s'était ensuite chez lui, parce que ses parents l'avaient forcé à faire une thérapie de conversion. Donc, à chaque fois, il y a un message derrière et j'y allais avec mon téléphone et un micro sur moi. Et ça, c'est quelque chose que vous aimeriez reprendre peut-être ce thème-là ? C'est prévu ? C'est prévu, mais pas dans le cadre de l'émission sur laquelle je suis.